Le français est une langue à deux vitesses. Voilà ma conclusion en tant que linguiste. C'est-à-dire qu'il y a un français basique, qui est celui qu'on apprend avec l'alphabet, on apprend à lire telle lettre à tel son, etc., ce qu'on appelle les monophtongues. Et puis il y a le français supérieur, qui est celui de la diphtongue. La différence, c'est que le monophtongue, chaque lettre a un son bien connu, qui est déterminé par l'alphabet, le nom des lettres est censé correspondre à leur son. Et en revanche, il y a un deuxième niveau, qui est la diphtongue, et là, les sons ne sont pas réductibles aux lettres qui les composent et qui les constituent. Et là, il y a un secret. Et celui qui n'a pas le secret ne peut pas prononcer la diphtongue. Et donc, on le reconnaît. Un marqueur linguistique, c'est aussi un marqueur social. Comment tu parles ? Est-ce que tu parles en monophtongue ou en diphtongue ? Ça sera totalement différent comme classe sociale, comme statut social. Et l'anglais, par exemple, qui a beaucoup emprunté au français, a emprunté une langue en grande partie inférieure. Et il prononce d'ailleurs les mots français de façon monophtongue. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire le « en ». Par exemple, il ne va pas dire « const ». Il va prononcer le « a-n ». Il va prononcer le « a-n ». Nous, on va dire le « o-n ». Ou le « a-n ». Il y a des exceptions, bien sûr. Mais l'anglais a emprunté le français inférieur, le français féminin. Il a emprunté « active », mais pas « actif », par exemple. Enfin, on ne va pas rester là-dessus. Mais il y a deux vitesses. Et on voit, par exemple, que les gens du Midi parlent souvent un français de la monophtongue. Ils ne maîtrisent pas les giftongues, par exemple. Et ça, ça correspond à une sorte de structuration sociale, socio-géographique, socio-culturelle remarquable. Et on voit, par exemple,